Vénus en cancer, permettre qu'il y ait un espace sacré et protégé. Le cancer est quand même un signe qui va nous parler de l'importance de la gestation. L'importance qu'il existe un espace tellement sain, tellement pur, tellement protégé, que ça permet que la vie prenne sa place. Donc c'est une valeur qui n'est pas rien quand même. Alors par exemple ici, on pourra tout simplement vivre de beaux moments chaleureux, tendres, cocooning, le cocoon familial. Vénus en cancer, elle est heureuse là, dans ces moments-là, des moments vraiment de chaleur humaine et avec la famille encore plus. Prendre soin, prendre soin, câliner, cajoler les bobos, prendre soin des gens qu'on aime, famille, amis et compagnie. Nourrir l'imaginaire. Oui, le rêve. Oh le rêve. Cancer. Nourrir son imaginaire ou l'imaginaire des autres. Oui, toujours pareil parce que là on parle de Vénus cancer. À chaque fois, je donne des exemples pour soi comme pour les autres. Donc je peux très bien avoir envie, par exemple, je peux très bien être illustratrice de livres pour enfants et nourrir complètement ma Vénus cancer à cet endroit-là. Parce que en créant de cette façon-là, je donne du sens à la vie pour moi-même et en même temps, je permets que d'autres puissent être touchés par ça. Il y a par exemple décorer son lieu de vie, décorer son cocon, son chez-soi. Vénus, la beauté aussi, Vénus le beau, cancer, la maison. Donc on peut avoir envie de se faire un havre de paix. Ça peut être aussi construire des maisons ou aménager des maisons ou des lieux de vie chaleureux ou accueillants. Tout ce qui concerne les espaces de vie ou l'immobilier, ça concerne l'aspect cancer. Si c'est un peu plus bas, on va avoir encore une fois une recherche de sécurité, comme tu disais tout à l'heure avec le taureau. Mais ici, de sécurité surtout affective et familiale, qui peut prendre beaucoup de place, qui peut causer soucis. Oui, la dépendance affective ou de la victimisation aussi. Oui, et alors là, on va se dire oui, mais en quoi c'est une valeur ? Parce que la personne, pour elle, elle peut se dire rechercher de la sécurité affective. Elle peut avoir la sensation que ça, c'est une valeur. Alors qu'en fait, il y a peut-être quelque chose à transformer à cet endroit-là. À reconnaître déjà, mais ensuite à transformer. Rechercher la fusion, la fusion amoureuse jusqu'à parfois se perdre soi-même ou se désinvestir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore d'autre que j'avais noté ? Renfermement sur soi et dans sa coquille. Oui. Ça aussi, ça peut être une contre-valeur. Plus personne ne passe. Oui. Le côté huître, un petit peu, qu'on peut retrouver dans des attitudes cancer qui seraient compulsives. C'est je me protège, je ferme. Et si c'est érigé en termes de principe ou de valeur, ça peut poser souci. Merci. Sous-titrage ST' 501